Je m'appelle pour éclairer encore un peu de plus l'opinion sur ce que j'appellerais aujourd'hui le plus rébellion. Pourquoi j'appelle ça rébellion ? Jusqu'à hier, certaines choses étaient très confuses et nous astéluons de mettre à la voie publique certaines choses très déplorables que notre club Omnisport a fait depuis plusieurs années de manière récurrente avec beaucoup de dirigeants qui ont été à tort ébincés de la même manière. Je pense que vous nous l'ignorez. Nous sommes de droit à indiquer, à s'opposer à cela. Dernièrement, par rapport aux spéculations et à certaines informations qui a été utilisées par le fruit, qui a parvenu à un nombre de Zimaniens, nous nous indiquons qu'il y aurait une démission. Effectivement, quand il s'agit d'honorabilité, quand il s'agit de, quand je parle, d'honneur et de respect personnel, il n'est pas pour eux que vous avez parlé de démission. Mais nous ne pouvons pas faire les choses qu'on dit dans la rue. Nous avons choisi de faire les choses de manière non-délicate. En nous appuyant sur les tests, en nous appuyant sur les règles générales de gestion d'entreprise, et cette démission a été rejetée au niveau du conseil d'administration, de plusieurs raisons. Je préférerais répondre aujourd'hui très clairement et précisément sur cette suspension qui s'est voulu irrégulière parce que, selon nos statuts, il n'y a pas, et je répète bien, il n'y a pas un organe qui s'appelle comité énergique qui aurait qualité de suspendre un président sans l'avoir en compte. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que depuis tout ce temps, nous n'avons pas pu, nous n'avons pas trouvé utile, et on a même traité cela de vaste blague, on avait bien faisé le mot, parce qu'il ne nous était pas indiqué de répondre à une irrégularité. Mais, nous devions ainsi faire recours aux organes statutaires, et l'organe suprême étant le conseil d'administration, qui a eu assiégé trois fois pour ce cas, et je pense que Maître José Macheco, secrétaire général de l'ITERI, qui va vous détailler les résolutions qui ont découlé de ces réunions extraordinaires qui sont tenues à l'issue de cette pseudo-crise, créée par certains dirigeants qui, ne se retrouvant pas dans ce qu'on appelle les règles, ont eu à utiliser des pratiques qu'ils ont eu habituellement à faire pour essayer de récupérer la situation et faire, continuer à faire et à mettre des tarifs dans la situation qu'eux trouvent convenable pour assouvir leurs besoins personnels. Donc, à cet effet, je proposerai que ceux qui souhaiteront poser des questions pour qu'il est clair sur les prières, soi-disant, de l'apporter en magasole, bien que cette suspension s'est voulue et avérée irrégulière et, je répète bien, illégale, à bien qu'on puisse débrouiller l'opinion et avancer, surtout à la veille de ce championnat qui commence demain. Je vous remercie.